Cette fois, c'est officiel, les socialistes contre-attaquent. Monsieur Jospin, s'il vous plaît. Sur le terrain glissant de l'affaire du sang contaminé, l'EPS n'entend pas être le seul à chuter. Depuis jeudi, il prépare sa contre-offensive et rien ne semble devoir l'arrêter. Car les socialistes, cette fois, n'ont pas d'état d'âme.